Salut, c'est Alice ! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc de jeux auxquels j'ai joué en mai-juin. J'ai énormément joué en mai-juin, j'ai joué en gros à 47 disons Eurogame, la définition n'est pas précise ici. Et j'ai envie de vous parler de tout, évidemment je ne vais pas parler de tout, je vais essayer ici, j'ai sélectionné 5 jeux que j'ai rejoué, qui ne sont pas des jeux récents, dont j'avais envie de parler, voilà, joué en mai-juin. Et après ça je vous ferai quand même un petit briefing sur les 42 autres rapidement, enfin ils passeront à l'écran. Je vous propose si ça vous intéresse de mettre en commentaire ceux dont vous voulez que je vous reparle plus tard, voilà, de ne pas hésiter. Comme ça j'en ferai peut-être une ou deux vidéos sur des jeux si des gens ont envie de savoir plus de ce que je pense sur certains jeux, ou que je les présente, ou bref. N'hésitez pas à donner vos idées. Pareil, je ne le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner si un jour je vais avoir des passe-presses pour des festivals, en gros. Voilà, bref, c'était le petit obo général d'une autre géniale. Je vais commencer par Riverboat. J'ai foiré. Je vais commencer par donc Riverboat. Riverboat, alors c'est un jeu, je prends mon antichest, sorti en 2017, et c'est un jeu de Kisling, dans lequel ça va être plus un jeu à l'allemande qu'un Eurogame, même si on est plutôt dans du gros format, parce que pour moi ce qui le caractérise pas mal, c'est qu'on va faire différentes actions avec des situations de phases qui sont assez cool, et le but c'est vraiment d'optimiser des scoring, avec un système de scoring qui va arriver à certains moments. C'est un Kisling, quoi. Pour ça, comment ça va se passer ? On va avoir en fait 5 types de manches qui vont exister, donc on va jouer 4 rounds, 5, environ 4 ou 5 rounds de mémoire, peut-être 6 même, qui sait, dans lesquels, on va faire phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 et phase 5. La phase 1, ça va permettre de poser, enfin, de mettre des meeples sur les cases de notre terrain, donc on a des cases vierges comme ça, et on va tirer, donc, on va pouvoir mettre 8 meeples sur des cases, pour ça on va tirer au hasard sur quelles couleurs il faut les mettre, 8 fois de suite. On essaye de les mettre, on essaye de faire des groupes plus ou moins adjacents, c'est mieux, voilà, en fonction de ce qui tombe. Donc, on peut payer pour s'abstraire de cette règle et se mettre où on veut. Il y a des petites pièces dans le jeu qui sont assez rares et qui permettent sans arrêt, comme ça, de s'abstraire un petit peu de la règle des limites du jeu. Ensuite, la deuxième phase, c'est qu'on va aller dans le display disponible ici, chacun de tour, récupérer une plantation qu'on va mettre par-dessus nos meeples précédents. Donc là, c'est ce qui se passe ici, du coup, on va prendre des petites tuiles, on va les mettre en dessous les pieds de nos meeples, nos meeples vont rester dessus, et comme ça, petit à petit, on va mettre des tuiles un petit peu partout. On n'a pas le droit d'avoir un meeples sans rien sous son pied. Chaque fois, on récupère donc paru le stock existant, ou on paye une pièce pour aller chercher dans la réserve, et il n'y a que quand le stock est entièrement vide qu'on recharge. Donc, on est obligé de prendre des petits trucs, des trucs qui nous intéressent moyennement un peu des fois. On aime bien avoir plein de légumes du même type pour les faire partie dans des gros bateaux, en très bref. La troisième phase, c'est là où on va chercher ces bateaux. Donc, je ne sais pas si ça se voit sur la photo, mais il y a une réserve de bateaux disponibles. Il y en a un de chaque taille qui est disponible à chaque tour. Dans l'ordre du tour, on va récupérer un de ces bateaux qu'on va mettre au-dessus. Pour récupérer un bateau de taille 4, il faut expédier 4 marchandises de même type de notre terrain, donc en enlever les meeples. Ça nous donne un gros bonus, et ça se met là pour les décomptes de fin. Phase 4, j'ai oublié. Phase 4, c'est les objectifs. C'est quoi la phase 5 ? Phase 5, c'est les décomptes. Donc, phase 4, on va chacun sélectionner un objectif parmi ceux-là, dans l'ordre du tour, encore une fois, avec le petit bonus associé. Ce qui va nous permettre de faire un décompte plus tard sur quelque chose. Le bonus nous permet de faire des décomptes aussi. Phase 5, c'est là qu'on va effectivement réaliser des décomptes, donc jusqu'à deux décomptes par personne. Pareil, on pourra faire jusqu'à deux par personne. Pour faire un décompte, on doit avoir un petit bonhomme vert disponible chez nous, qu'on va aller mettre sur un truc à décompté. Donc, soit sur une tuile de décompte comme ça, soit sur des bâtiments spéciaux qui peuvent arriver quand on débloque des choses chez nous, des maisons, ou des espèces de petites bouées, qui sont des puits, qui vont faire des points en fonction de ce qu'il y a autour. En très bref. Voilà. Donc, comme ça, on va faire des points de victoire. et ensuite, on repart à la phase 1. Je l'ai dit à chaque fois, dans l'ordre du tour, on fait ça, mais il y a un ordre du tour qui va être sélectionné en fonction de cette répartition des phases. Au début de la manche, il y a un premier joueur, il prend les cinq phases de 1 à 5, il en choisit une pour lui. Il les passe au suivant, qui va en récupérer une pour lui, etc., etc., jusqu'à ce que le premier joueur se retrouve avec deux phases, donc celles dont personne n'a voulu. Quand on est leader de la phase, on est à la fois premier joueur, et à la fois on a un petit bonus. Par exemple, le leader de la phase 2 va gagner une pièce. Voilà, en bref, ce qui va se passer. Globalement, ça va donner des décomptes avec beaucoup de choses qui vont s'imbriquer. Je n'ai pas tout tout raconté. On peut emmener des gusts de côté qui vont nous faire des points par tour en fonction du nombre de décomptes qu'on a déjà effectués. Il y a une course avec un petit meeple qui va essayer d'être celui qui est en tête sur le quai, pour savoir combien de points vont faire nos bateaux. Bref, plusieurs éléments qui s'enchaînent bien. Moi, c'est vraiment un jeu que j'aime bien, que je trouve bien complet, assez vraiment intéressant sur un jeu à base de décomptes, à base de petites actions. Pas très compliqué, mais j'aime ce qu'il apporte. Il y a vraiment plein de dilemmes, il y a plein de choses qui se passent. C'est de la petite optimisation, mais à une échelle quand même pas si petite que ça. Bref, c'est vraiment cool. Ça m'a fait vraiment plaisir d'y rejouer. Par contre, pour moi, c'est vraiment un jeu qui se joue à quatre. Ce système de sélection d'actions, oui, du coup, on fait quatre manches. Je sais bien, c'est à quatre manches, parce que du coup, chacun va être premier à choisir une fois à quatre joueurs. À trois joueurs, il y a un petit truc qui dit que c'est celui qui a le moins de points ou quelque chose comme ça, qu'il choisit en premier pour les dernières manches. Voilà, mais c'est moins convaincant. Et surtout, cette répartition de 1-1-1 en nombre de tuiles, plus ce qui se passe sur les marchés, tout ça, je trouve que 4, c'est la bonne config et que c'est beaucoup moins bien. Voilà, ça, j'aime bien. Assyria. Assyria, c'est un de mes vieux, vieux coups de cœur. Où on va construire des ziggourates en Assyria pour aller faire des points de victoire. Donc, c'est un vieil hystari. C'est vrai que c'est peut-être pas magnifique et que, ergoniquement, il y a deux, trois trucs à revoir. Par exemple, c'est dans du tour qu'alterne avec les nourritures, pour ceux qui connaissent. Le principe ici, c'est qu'on va jouer une peuplette du désert nomade. Donc, pour ça, à chaque tour, on va poser un certain nombre de huttes qui vont être révélées depuis le paquet, donc entre deux et quatre, adjacent à un de nos éléments. Hop, hop, hop. Ensuite, on va devoir nourrir toutes nos huttes, celles posées sur ci et les précédentes, grâce à des cartes de nourriture, en fonction du type de nourriture qui est réclamée sur le terrain. Par exemple, si on se passe sur de la palme, on pourra en nourrir un en palme. Dès qu'on engage une carte, elle est défaussée. On n'a pas le droit de faire nourrir des gens volontairement. Bref, c'est vraiment tendu et ça va être mouvant sur ce qui reste sur ces huttes sur le plateau. Pourquoi est-ce qu'on fait des huttes ? Pour faire des points et pour faire des sous. Les sous, c'est des chameaux. Donc, une fois qu'on s'est placé, qu'on a réussi à nourrir, on va rajouter un point par étage de ziggourate à notre couleur. Donc ici, par exemple, c'est le jour marron 6. Plus un point par hutte à l'extérieur des fleuves. Plus deux points par hutte à l'intérieur des fleuves, en zone fertile. Plus, sur les rivières, ça va nous faire des chameaux. Trois chameaux pour la première hutte par rivière. Deux chameaux pour les huttes supplémentaires sur une même rivière. Donc, si on gagne huit chameaux, sachant qu'on est capé à dix. C'est ce qui va être dépensé à la face suivante. Ça fait des points comme ça. En plus de ça, si on arrive à entourer, avec trois huttes, une intersection de terrain sur l'extérieur des fleuves qui ne touche pas une ziggourate, on a le droit d'y faire un petit puits. Ça vaut plein de points. Plus ou moins, selon l'air à laquelle on joue. Un joueur joue comme ça, puis autre joueur. L'ordre du tour, là aussi, ça va être plutôt rigolo. C'est qu'on a des lots de nourriture. Donc, deux cartes, deux cartes, deux cartes. Plus ou moins, on est séparés par ordre de 300. Chacun va choisir un lot. Plus on prend un lot petit, plus on joue tôt. Mais moins, on aura de nourriture. À 3-4, c'est mieux. Honnêtement, là, c'est une partie à deux. Mais moi, je préfère à plus. Ça reste correct à deux. Il y a des choses qui se passent sur cette répartition. Est-ce qu'on a envie de jouer avant ou après le joueur ? En général, on préfère jouer tôt. Mais des fois, attendre que l'autre tue les huttes qui sont sur notre chemin, ça peut aussi avoir un intérêt. Ensuite, on va dépenser nos chameaux. Donc, on va pouvoir dépenser nos chameaux sur plusieurs axes. Sur l'axe du conseil, qui va nous permettre de voir une majorité de fin de manche. Il y a trois grandes manches. Celui qui va être majoritaire au conseil va marquer plein de points. Le deuxième moins, le troisième moins, en fonction des huttes qui sont sorties. On va pouvoir racheter de la nourriture pour avoir un peu plus de stock. On va pouvoir racheter les multiplicateurs de ziggourates pour faire des points de fin de tour en fonction de notre nombre de ziggourates. Et surtout, on va pouvoir acheter des ziggourates. Donc, ils sont du développement permanent qui vont faire des points de retour. Donc, les nouvelles ziggourates courtes 6. Donc, c'est assez dur à faire. Ça vient remplacer une de nos huttes. Ça nous donne un nouveau point de départ et un point de retour. Et ensuite, on peut élever des étages pour moins cher. Voilà. Ça, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment excellent, qui est très tactique, qui mêle vraiment le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, sur le qu'est-ce qu'on veut faire à ce tour-ci. Comment est-ce qu'on optimise nos décomptes de fin de manche ? Et à long terme, comment est-ce qu'on va se développer, faire des ziggourates, des choses comme ça ? C'est pas extrêmement long. Ça dure une heure, un peu plus, à quatre joueurs. Plutôt une heure et demie, deux heures. Quand on le connaît bien, il va vite. Et il a plein de trucs qui sont chouettes. Tout est tendu. On manque de tout. Il y a une petite lutte sur le terrain. Des questions diverses. Des questions qui sont un peu disparates, qui se posent, mais qui, au final, s'allient très bien dans la manière dont je les fais, dans la manière dont on va faire des points. qui fait que, pour moi, c'est vraiment un très très bon jeu et que personne ne veut jamais jouer parce qu'il est moche. Donc, je suis un peu triste. Moi, je ne le trouve même pas si moche que ça. Ok, ce n'est pas magnifique, mais voilà. Mais bon, du coup, voilà. Je suis très contente parce que j'ai réussi à l'expliquer à Paris et Ludic. Alors, il faut regretter un petit groupe de joueurs qu'ils ne connaissaient pas. Je ne suis pas sûre qu'ils aient autant de kiffé que moi, mais je suis quand même contente de leur faire découvrir. Toscanie. Alors, c'est l'extension de viticulture stand-alone. Bref, il y a 12 000 versions de Toscanie. Là, moi, je joue avec... Je rejouais avec le jeu de base, plus l'extension, la première, pas les Essentiel Éditions, tout simplement parce qu'on les avait d'avant. Donc, ça, oui, je n'ai pas dit sur précédent. C'était... Hop, je retourne. Donc, Assyria, c'est un jeu de, d'après mon entier, donc de Ornella de 2009. Voilà. On est dans du plutôt vieux. Toscanie, on est quand même dans du beaucoup plus récent avec un jeu de 2014. Je ne sais plus si c'est l'extension ou le jeu de base. 2014, c'est peut-être 2013. De Stegmeyer et Stone. Et dans lequel on va faire du vin. On va faire du vin. Comment est-ce qu'on va faire du vin ? Globalement, en allant planter des champs pour avoir des raisins. Ces raisins, ensuite, on va les récolter. Ensuite, ils vont aller dans notre cave pour être vinifiés. Et ensuite, on va l'expédier le vin pour faire des points de victoire. Ça, c'est ce qui se passe. Le truc assez cool, c'est que c'est une pause d'ouvrier en plusieurs saisons. Donc, à chaque tour, on va avoir un système d'ordre du tour à la fresco où chacun va choisir à quelle heure il se lève et ça va dire à quel va être l'ordre du tour ce tour-ci pour chacune des saisons. Ensuite, on va commencer par jouer le printemps. Donc là, à partir du premier joueur, chacun choisit un emplacement sur lequel il peut se mettre pour faire l'action correspondante. On tourne comme ça jusqu'à ce que plus personne ne veut jouer au printemps. Et le stock d'ouvriers qu'on a va nous servir pour toute l'année. Donc, on n'a pas forcément envie de tout cramer tout de suite. Quand quelqu'un veut passer, il passe à la saison suivante et il gagne un petit bonus. Il attend les autres pour passer à la saison suivante. Une fois qu'on passe à la saison suivante, pareil, dans le même ordre du tour, on va jouer les actions ici, puis pareil pour l'automne, puis pareil pour l'hiver. Tout ça, ça va assez bien se combiner. Il y a vraiment plein de tensions sur les placements. Là, on a joué avec des petits bonhommes supplémentaires qui ajoutent des petites variations de règles pour un petit peu plus cher de recrutement parce qu'on va recruter des bonhommes pour en avoir de plus en plus. Il y a vraiment le fait de préparer des actions avec vraiment une contrainte de timing sur quand est-ce qu'on va pouvoir jouer quoi, est-ce qu'on n'a pas envie de faire autre chose, ne va pas se faire piquer les places, sachant qu'il y a toujours quand même des manières de jouer et qu'on n'est pas bloqué, bloqué, mais qu'il y a des envies de jouer plus tôt, des choses qui vont être beaucoup plus efficaces ou beaucoup moins efficaces. Beaucoup d'adaptations, on regarde comment les choses tournent et on essaye de faire en fonction. Il y a beaucoup de cartes qui sont assez inégales sur des pouvoirs immédiats, les champs, des fois on a ce qu'on veut, des fois on n'a pas ce qu'on veut. Des fois ça fonctionne très bien, des fois ça fonctionne moins bien. On va en avoir pas mal de ces cartes, des fois on manque de pioche, ça dépend un peu des actions complètes de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté hasard là-dessus qui peut déplaire. Il faut le savoir qu'il y a une variabilité sur l'hasard qui est relativement importante. C'est bien entendu sur les sous, ça c'est quelque chose que j'aime bien. On a différents petits bâtiments à construire, différents développements. Je le trouve extrêmement plaisant. Je ne suis pas sûre que ce soit le jeu le plus profond du monde. Je n'ai pas forcément envie de jouer toutes les semaines, mais ça m'a vraiment vraiment fait plaisir de le rejouer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rejouer. Il est fluide, il y a plein de questions qui se posent, c'est fun. Alors que la version viticulture de base, donc pas l'essentiel édition, parce qu'il y avait que deux saisons et c'était beaucoup moins fun parce qu'il y avait moins ces questions de timing. Je ne sais pas si c'est un grand jeu, mais en tout cas c'est un jeu très fun et très agréable. Je passe ensuite à Coimbra et toujours sur mon dos sèche, c'est un jeu de 2018 de Brasini et Gigli, qui sont deux des Italiens qui font des jeux où on dit que c'est des Italiens qui les font. Voilà. Oula, on va réussir à monter sur diverses pistes pour avoir diverses majorités en voyageant sur une map, tout ça grâce à un système de répartition de poules de lait. Le système de répartition de poules de lait est vraiment cool, c'est un système un peu d'enchaire à mise imposée. Donc comment ça va se passer ? On va lancer un pool de dés, en fonction de nombre de joueurs, il y en aura un petit peu plus. Moi j'aime bien A4 où il se passe vraiment plus de choses sur le plateau. A3, il y a des bloqueurs de défis qui se neutrent. A2, il y en a encore plus. J'ai récemment entendu quelqu'un dire qu'il préférait largement A2 parce que c'était plus contrôlable alors que justement, je trouve que le fun du jeu, c'est vraiment A4. A3, c'est pas mal aussi, mais qu'A2, je trouve qu'il ne se passe pas assez de choses. C'est moins compétitif. C'est moins... Moi je te coupe l'herbe sur le pied. Donc parmi ces dés-là, on va avoir des socles. On va choisir un des dés, on va le mettre sur un socle et on va le mettre sur une des lignes d'enchaire. Si on met la meilleure valeur, on se met devant. Si on met la moins bonne, on se met derrière. Si on met une intermédiaire, on s'intercale. Première idée est meilleure en cas d'égalité. Y compris sur la première ligne où là on fait dans le sens inverse du plus petit au plus grand. Mais ça n'a pas une importance folle. Ensuite, on va aller décompter une fois que tout le monde s'est passé, ces mises ici. Et ce qui va se passer sur chaque ligne, c'est que celui qui a la meilleure mise va choisir sa carte en premier. Donc là, il y a un 5 qui va choisir sa carte en premier. Mais ça va du coup lui coûter 5. Donc 5 sous s'il choisit une carte à sous. 5 boucliers s'il choisit une carte à bouclier. Quand on récupère une carte, ça nous fait monter sur la piste correspondante qui va améliorer nos revenus de ce tour-ci et permettre de jouer pour les majorités qui font des points en fin de partie. Et nous donner un pouvoir permanent, immédiat, tout ça. Il y a des petits combos à faire. Il y a des petites choses qui se passent. D'un côté tactique, c'est vraiment cool. On augmente comme ça sur ces pistes. On diminue nos ressources ici. Et quand on n'a plus de sous, on ne peut plus acheter. On peut toujours renoncer à un dé pour gagner 3 sous. C'est un peu la misère. Voilà, donc on va débloquer notre plateau. Le tout est relativement épuré. On va se balader sur la carte pour aller prendre des villes qui nous donnent des bonus. On va dépenser des sous dans des voyages qui nous donnent des gros points de victoire en fin de partie en fonction de certains critères. Et voilà. Le truc assez fun, c'est que les décomprends, on a vu, ils avaient des couleurs. Pour le moment, on n'en a pas parlé. On va avoir 2D. Si j'ai pris un dé gris et un dé violet, je vais déclencher mon revenu gris, donc mon revenu de bouclier. Et un revenu violet qui va... On a 3D en fait. On fait 3D revenu. Qui va déclencher mon revenu de déplacement. Et si j'ai pris encore un dé violet, je refais mon revenu de déplacement. Donc je ne peux pas faire de toute façon comme ça les revenus. Il y a des questions de majorité. Là, il y a la petite extension. Donc il y a des bicolores en plus qui permettent de jouer un peu sur des cloches sur avoir un peu de bonus ailleurs qui est plutôt sympa. C'est totalement un peu d'extension mais c'était mignon. Et voilà. Et c'est bien. On est dans un jeu qui est épuré. Pour du gros jeu, il se passe quand même des choses. Les règles sont relativement simples. Et tout est tendu. C'est vraiment dans la tension entre les joueurs, dans comment un peu on choisit nos ensembles de cartes. Il y a un côté où pareil, on espère des choses et des fois ça va bien tourner, des fois ça va moins bien tourner. Et on essaye de s'y adapter pour faire des choses correctes quand même sur qu'est-ce qui est indispensable tout de suite, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est bien Coimbra. Et je vais finir par Aura et Labora, donc un vieux Rosenberg de 2011. C'était celui juste après sa trilogie de la récolte où globalement, on va développer notre plateau en construisant des bâtiments, en faisant des tas de ressources avec une roue à ressources qui permette d'augmenter le nombre de ressources qu'on va récolter à chaque tour. Comment ça va se jouer ? C'est relativement simple. À chaque fois que c'est notre tour, on a le choix, soit on fait une des actions standard du genre couper du bois pour gagner autant de bois que là où est le marqueur de bois puis remettre le bois à zéro. Pareil avec la tourbe. Ou alors on va utiliser un de nos marqueurs pour aller activer un bâtiment. Ou alors on va construire un bâtiment et si jamais notre gros marqueur est encore disponible, on a le droit de l'activer tout de suite. Quand on active un bâtiment, on fait ce qui est marqué dessus. En général, ça permet de récolter des ressources, de les transformer, de faire des choses pour éventuellement un jour faire des points de victoire. Quand on construit, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle action disponible chez nous et ça va nous rapporter pas mal de points de victoire. On a le droit d'aller jouer chez les autres en buvant un coup à leur santé ou en leur payant un sou pour leur demander de mettre un pion sur le bâtiment qui nous intéresse qui peut des fois être un petit peu fourbe pour aller pile bloquer le bâtiment qui les intéressait même si on nouvelait relativement vite nos bonhommes. Des fois dans le timing, on peut embêter les autres. Et donc, il y a cette roue de ressources avec de plus en plus de ressources à récolter quand les gens ne recoltent pas un certain type de ressources. Ça marche très bien. Il y a deux plateaux, France et Irlande qui varient un peu les bâtiments. On a la même idée d'industrialisation dans les deux cas donc il faut un peu repérer quels sont les points de passage, qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources au début, comment est-ce qu'on va réussir à augmenter nos ressources. Ici, pour nourrir, parce qu'il y a une phase un peu de nourriture à la Rosenberg, ça nous permet de poser des cartes d'agglomération qui vont valoir des points en fonction de ce qu'il y a autour. En fonction du cachet du voisinage. Voilà. On a un monastère où on est obligé d'avoir le monastère. Donc il y a quelques petites contraintes de placement de monastère qui est obligé d'être sur des cases adjacentes. On peut acheter plus de terrain mais ça nous coûte des sous à chaque fois et plus les gens en achètent plus c'est cher. Toutes les ressources sont en mode de base ou en mode transformé. Ce qui donne vraiment un nombre assez pléthorique de ressources mais qui reste assez fluide à utiliser une fois qu'on est rentré dans l'idée de quelles ressources sert à quoi ce qui est relativement logique et quels sont les types de bâtiments qui existent ce qu'on oublie d'une partie à l'autre quand on y joue tous les trois ans. Moi je joue un peu plus que tous les trois ans quand même. Mais voilà. Des trucs qui font des points tout ça. C'est vraiment bien. Ça a eu très très bonne presse à sa sortie. Maintenant j'en attends un peu moins parler mais c'est en gestion de ressources pour moi il fait partie vraiment des tops. En plus on a quand même un peu des brouettes de ressources donc on n'est pas dans la gestion de piles. Ah il me fallait ça pile dans ce timing là du coup j'ai pas ça. On essaye d'avoir des choses des fois on va se botrer parce que ce qu'on visait on n'arrive pas à l'avoir parce qu'il manquait une ressource du bon type au bon moment mais on n'est pas dans la précision absolue du calcul de ce qu'on va avoir comme ressource et moi ça c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Et on manque tout le temps de trucs. Voilà voilà. Au passage c'est un jeu dont j'ai fait pas mal de parties et je trouve ça assez cool quand il y a un petit garni de scores comme ça et qu'on peut se rendre compte d'année en année qu'on y a joué plein de fois qu'il y a des vieilles feuilles voilà ça fait plaisir. Donc mes jeux je les rejoue. C'était un peu pour dire ça et que j'aime bien ressortir des vieux jeux même quand je n'y ai pas joué depuis deux ans au final quand on sort un jeu tous les deux ans pendant dix ans on en fait cinq à dix parties assez facilement. Hop ! Je reconnais jouer. C'est pas ce que je voulais faire. Rater. Hop ! Pause. J'ai réparé mes bêtises. Donc je vous dis que j'ai joué à plein plein de jeux. Je vais très rapidement évoquer différents jeux auxquels j'ai joué. Globalement on a eu gros jeux le classification exact c'est fait à l'arrache. Voilà. Donc s'il y a des jeux dont vous voulez que je reparle plus tard n'hésitez pas à faire signe à le dire en commentaire à le dire ailleurs. Si vous avez des jeux que vous aimez que vous n'aimez pas n'hésitez pas à le dire c'est l'occasion de discuter c'est l'occasion de tout ça. Et voilà. Donc je vais passer un peu en vue les jeux auxquels j'ai joué en mai-juin catégorie gros jeux plutôt re-game. Hop ! Donc Ark Nova on en a entendu parler 150 fois ça fait vraiment partie des jeux que j'adore j'y joue beaucoup j'y joue très régulièrement c'est top j'adore ce côté timing ultra tendu où on essaye d'aller au plus vite d'aller à l'essentiel mais sans perdre les opportunités de faire plus c'est vraiment vraiment un jeu pour moi j'adore. Barrage j'aime vraiment aussi beaucoup je l'avais mis dans la vidéo précédente sur les jeux que j'ai découvert parce que j'avais joué l'extension je crois que je l'ai mis dans la vidéo précédente en tout cas j'ai découvert l'extension Nile Affaire c'était vraiment très bien. D'ailleurs oui je vais peut-être vous mettre en lien les différents jeux ou quand j'ai des vidéos j'en ai parlé spécifiquement donc Barrage j'adore et l'extension je l'ai trouvé très chouette. Nairune journée c'est clairement la sortie du moment on y a beaucoup joué c'est du gros jeu c'est du pureur game c'est de l'école italienne mais les deux autres pas ceux qui ont fait Coimbra dont je parlais plus tôt et c'est top c'est de l'enchaînement d'action c'est des trucs pareil j'en ai parlé j'en reparlerai j'avais vraiment envie de jouer aux extensions qui sont incluses avant d'en parler spécifiquement j'espère faire ça dans les semaines à venir voilà Crystal Palace j'adore j'ai fait une vidéo dessus récemment c'est très bien c'est ultra tendu on se coupe les herbes sous le pied il y a plein de choses qui sont vraiment fun moi en plus j'aime bien le thème voilà Rivaïf j'en ai beaucoup parlé j'ai fait une vidéo règle dessus donc ça fait partie de la sélection de diamant d'or de cette année on va jouer différents peuples avec un côté un peu disons 4x mais sans combat pour aller se développer le jeu est relativement court avec un système de combo d'action et de hand management c'est chouette vindication vindication j'ai joué il y a longtemps j'y ai joué là il y a peu on l'a ressorti à l'occasion de la sortie des extensions en kickstarter mais j'ai pas encore essayé les dernières extensions j'en ai fait deux parties récemment globalement on va se déplacer sur une carte pour aller activer des bâtiments autour pour aller récupérer des ressources et des trucs et ensuite dépenser ces ressources et ces trucs grâce aux bâtiments aussi pour aller récupérer certains types de cartes qui vont nous donner des combats des monstres des trucs chaque action nous donne quelques points et le but c'est d'avoir le plus de points avec des conditions de partie un peu tordues j'aime beaucoup ce qu'on y fait je trouve que le système de points est peut-être un peu plus plat que ce que j'aimerais dans ce genre de jeu mais il y a quand même des trucs très très fun alerta haut donc c'est du Rosenberg gestion de ressources avec de la pose d'ouvriers au milieu des actions qui deviennent de plus en plus chères au fur et à mesure qu'elles sont utilisées pendant la partie des combinaisons qu'il faut avoir en fin de tour des conversions et un peu card-driven dans le sens où on va piocher pas mal de cartes ça va donner pas mal de bonus à faire et il y a un petit côté au petit bonheur de la chance avec du hasard à la pioche moi je le trouve très faible 1998 ISS on est plus dans un jeu un peu moyen format on va construire sur l'ISS avec un système un petit peu de sélection d'actions qui va contribuer à des majorités sur des modules à construire dans l'ISS qui est les actions bonus et des petits trucs des missions à accomplir qui vont être assez tendus pour avoir pile ce qu'il nous faut au bon moment avant les retours de Navette qui va nous renvoyer nos gens sur terre dans l'ISS pour accomplir nos grosses missions c'est assez sympa c'est quand même un petit peu répétitif j'en ai fait deux parties je trouvais ça plaisant ça sera pas le jeu que je ressortirai tout le temps j'y rejouerai à l'occasion j'ai envie d'y rejouer un jour mais pas de mentionner les parties Atiwa donc moi j'aime bien c'est un Rosenberg de cette année avec des choses-souris avec une gestion de on va avoir des ressources mais il y a une gestion de ressources on doit avoir le terrain pour pouvoir stocker chacune des ressources un thème écologique un thème écosystème qui fonctionne vraiment donc les chauves-souris mangent des fruits ce qui va nous créer des arbres qui va nous créer des fruits de la nourriture à faire une question de timing moi je trouve ça bien voilà les parties se ressemblent mais au final je m'en lasse pas donc c'est cool Discordia on est alors pour moi on est dans l'esprit Relainwright mais dans un vrai gros jeu de gestion où il n'y a pas trop ça mais on va voir un lot de bonhommes il va falloir se débarrasser de tous nos bonhommes en activant divertible de bâtiment et avec un effet combo des objectifs aller chercher avant les autres l'envie d'être efficace pour se dire enfin voilà il se passe des choses vraiment c'est des petites actions qui donnent des petites actions qui donnent des petites actions avec des tours assez simples on a l'impression qu'on va rien faire du tout et au final on fait des choses et c'est cool et il y a une notion de croissance modérée que si on construit trop on n'arrive pas à remplir et si on n'a pas assez construit on n'a pas de quoi se débarrasser de nos bonhommes The Wolf ou le Clan des Loups ça sortit en français c'est du contrôle de territoire c'est assez court on est plutôt dans un format moyen aussi avec un système de tuiles qui va nous dire où est-ce qu'on va agir ce tour-ci donc si je veux faire une action de force 2 en prairie je vais devoir utiliser deux tuiles prairie ensuite je les retourne et de l'autre côté il y a d'autres types de territoire je sais qu'est-ce qu'il y a où ce qui me permet donc sur mon plateau personnel d'optimiser un peu mon enchaînement d'actions c'est assez calculatoire c'est pas c'est vraiment dans l'enchaînement d'actions le calcul de ce qui va se passer un peu à droite à gauche et du contrôle qui swing pas trop trop donc voilà faut savoir que c'est assez calculatoire et plutôt pas trop gros format moi j'aime bien ce qui se passe avant les décomptes tout ça et du développement donc pour avoir des loups qui courent plus vite qui peuvent se déplacer plus d'un coup qui avoir des gros terriers qui nous valent beaucoup plus de points de contrôle ce genre de choses Bios Mégaphona j'ai découvert ça à Paris à l'association de moi Ludo Monde basée à Belleville on va avoir des une race d'animals même plutôt une catégorie qui va créer différentes espèces des espèces sur lesquelles on va avoir des traits donc grâce à un display de cartes dans lesquelles on va récupérer des traits à ajouter aux animaux petit à petit qui vont nous permettre de dominer plus ou moins facilement certaines zones et de se reproduire plus ou moins vite de manière à prendre le contrôle des différentes cases de territoire sans se faire bouffer par les autres de préférence en réussissant à survivre de plus en plus avec un système un peu où on essaye de s'étendre il y a des parties courtes des parties longues c'est long comme jeu de base il faut le savoir il y a un côté très simulationniste dans les événements qui vont se créer l'impact savoir sur les joueurs qui n'est pas forcément 100% maîtrisé notamment sur les gros axes de développement par contre ce qui se passe à un niveau local c'est vraiment assez cool je leur ferai bien une après on est dans du jeu vraiment à l'américaine c'est un je ne sais pas le nom de l'auteur mais bon bref c'est ceux qui font ces jeux là voilà et voilà donc c'est du gros jeu avec une part simulationniste et je suis très très contente d'avoir découvert et je pense que j'ai envie d'y rejouer à cette version ou à d'autres il y a divers versions de bios qui existent Autobahn ça sort en français en ce moment du coup les gens n'ont pas mal parlé on fait des autoroutes allemandes j'ai l'impression d'avoir parlé tout récemment je ne sais plus avec l'occasion pour ça on va avoir des cartes en main qui vont nous donner donc un aspect gestion de main si on joue sur du jaune si on joue une carte jaune pour construire on va aller construire en jaune et ce genre de truc et et ben c'est pas mal du tout il y a un système de scoring qui est peut-être un petit peu frustrant parce que ça permet de se spécialiser sur certains axes sauf qu'au final on bourrine un peu ses axes il y a le fait que tout ce qu'on développe c'est pas directement lié au point il n'y a pas quand on développe ça ça va nous donner des points de fin de partie il faut aller les scorer en plus de ça mais par contre chaque piste de développement chaque truc vont nous donner des avantages pour la suite des financements des tas de trucs et ça c'est la décorrélation entre les deux j'ai plutôt bien aimé la manière de faire des points en envoyant plein de gens aux conseils c'est vraiment cool après ça manque de tension pour moi sur la manière de faire des points et c'est un peu chiant à manipuler mais sinon il y a des vraies bonnes choses dedans hop des dragonning c'est un jeûne d'éclair moi j'aime beaucoup ce que fait le jeûne d'éclair assez souvent là on va être dans un espèce de deck building où on a 16 cartes en permanence mais on va rajouter des petits trucs transparents par dessus à la mystique veil pour aller faire des choses c'est un jeu de pirate on va se balader sur le plateau on va aller produire grâce à nos cartes des différentes choses sur différentes îles on va aller s'attaquer les uns des autres pareil la force d'attaque va dépendre de nos cartes et nos améliorations de bateaux pour aller en gros gagner des quests et des sous pour aller faire plus de choses le truc assez cool c'est que les actions de base sont sur les cartes de base c'est pas des achats qu'on va rajouter et par contre on va choisir quel personnage on fait monter de niveau donc il y a vraiment un gros truc de développement assez choisi une gestion de main sur combien de cartes on peut garder d'un tour à l'autre est-ce qu'on a envie de faire des gros tours des gros machins il se passe plein de trucs c'est vraiment cool son défaut c'est peut-être que les tours peuvent être un petit peu long donc ça peut passer un peu de temps revenir à notre tour ça prend de la place mais c'est très bien Goessia j'aime beaucoup j'ai l'impression d'avoir parlé plusieurs fois sur la chaîne on invoque des démons avec un système de pose d'ouvriers qui est ultra interactif vraiment cool sur le milieu donc il va y avoir une évolution du jeu au coup de la partie au début on fait un petit peu de spiritisme ce qui va nous permettre plus tard de faire apparaître des démons qu'on va invoquer plus tard une fois que les démons vont être invoqués ça va nous permettre de faire des grosses actions de magie noire qui vont aussi nous permettre de passer des pactes pour avoir des points de victoire sur certains types toutes les cartes qu'on va collectionner devant nous sur différentes colonnes vous n'avez des pouvoirs qui vont être actifs jusqu'à ce qu'on les recouvre et comme on a envie d'avoir plus de démons c'est pas pour toujours et côté pose d'ouvriers le truc assez cool c'est qu'il y a des actions qui sont liées donc si je me mets sur une action liée pour pouvoir récupérer mon ouvrier il faut qu'il y ait quelqu'un sur l'action liée en face mais il y a aussi toute la manière où il va se transformer le plateau les prix il va y avoir des lignes ça va être sur une grille en fait nos actions et les actions qui sont puissantes qui sont en bout de ligne vont dépendre du nombre de ce qui est encore apparent sur les cases d'actions en face donc des actions qui n'ont pas encore été prises donc il y a vraiment une vraie tension sur qu'est-ce que je vais libérer aux autres comment ça va se passer comment les actions vont se transformer parce que ça va être libéré automatiquement quand c'est près de la magie du spiritisme bon bref plein de choses c'est très cool c'est vraiment bien c'est simple côté règles un peu moins sur l'évolution des différentes actions mais la base du jeu qui est je pose un bonhomme quelque part et je prends ce qu'il y a dessus ça c'est facile et il y a une richesse et une interaction qui est très très cool hop marrakech donc le diamant d'or de cette année j'aime beaucoup de toute façon j'aime tout j'aime les jeux là on va avoir donc c'est un feld on va avoir un système où on va jouer en trois années chaque année on va avoir 12 pions qui correspondent à chacune des 12 actions sur notre plateau qu'on va forcément devoir jouer et en chaque tour on va choisir quelles sont les 3 actions qu'on va jouer ce tour-ci et ça va nous donner des améliorateurs d'action de ce type là qu'on va mettre en commun entre tous les joueurs qu'on va jeter dans une tour puis qu'on va drafter donc il y en a qui peuvent être retenus un petit peu et on va comme ça petit à petit les récupérer pour les répartir entre les joueurs ce qui va nous renforcer la force de certaines actions qui combattent entre elles de différentes manières qu'on a envie de fermer avec des petits objectifs à faire avec plein de trucs et voilà et c'est bien en tout bête un des points que j'aime bien sur le jeu c'est que ça se joue en 3 manches les 3 manches ont les mêmes règles mais elles n'ont pas les mêmes buts le premier manche on essaye de se développer on essaye de trouver des spécialités c'est un peu en fonction de comment ça va se passer autour de la table qu'est-ce qu'on va réussir à drafter voilà on a un petit côté très ouvert sur comment est-ce que ça va orienter notre jeu par la suite manche 2 là on est dans on a nos pistes d'orientation et donc on a envie de les maximiser on a envie de faire des paris sur comment réussir à faire des trucs vraiment efficaces sur nos axes principaux et faire des actions qui montent beaucoup en puissance phase 3 on a des actions puissantes mais on a aussi vraiment l'envie de fermer des choses de finir certains de nos objectifs de savoir ok ça c'est fait donc là on va être beaucoup plus dans le oui il y a des choses que j'ai envie de faire de manière puissante j'ai envie de me développer mais surtout j'ai pas envie de louper ce truc ou j'ai un machin à finir donc là je trouve ça vraiment assez étonnant et comme out of design design vraiment très cool que réussis à avoir cette sensation qui est différente sur les trois manches avec les mêmes règles c'est cool et c'est pas le seul bon truc du jeu c'est un bon jeu voilà Nation est partie des jeux que j'ai beaucoup joué que j'aime beaucoup moi je l'aime bien à peu de joueurs ou à plus on est dans un jeu de civilisation on va se développer et pour ça on va reconstruire des bâtiments devant chez nous sur lesquels on va mettre des meeples on va pouvoir augmenter notre population mais c'est cher à chaque tour ça fait vraiment un coup d'entretien pour aller produire des ressources pour aller acheter des nouvelles cartes donc ça ça va être un système de marché commun dans lequel dans l'ordre du tour on va pouvoir acheter chacun de nos tours ou faire une action chez nous en dépensant des sous et ensuite ça va nous donner de la production en fonction de ce qu'on a sur le plateau il y a des systèmes de guerre la guerre est pas très agressive c'est pas quelqu'un qui attaque quelqu'un d'autre on déclenche une guerre à une certaine force à notre force à notre militaire et ceux qui n'ont pas atteint ce palier là vont se prendre des trucs dans la gueule il y a de la stabilité il y a des choses c'est pas si dur c'est pas si long c'est long c'est vraiment bien c'est vraiment un jeu qui est puissant pour moi il y a une vraie profondeur il s'y passe des choses c'est tendu l'aspect développement avec les aimants à pas louper est vraiment bien fichu moi j'ai mis longtemps à savoir le jouer correctement c'est pas catastrophique mais j'ai joué face à des bons joueurs où je me suis poutrée et maintenant j'arrive à amener ma partie jusqu'à la fin de la quatrième manche sans me vautrer il y a plein de choses qui sont bien c'est sûr à quoi on peut renoncer tout de suite pour pouvoir se développer pour plus tard et à quoi il faut pas se vautrer maintenant voilà et il y a sans arrêt des trucs à supposer est-ce que j'ai besoin de sous tout de suite pour pouvoir améliorer mon plateau ou est-ce qu'il faut à tout prix que je fasse une naissance quitte à avoir du mal à la nourrir mais qui va être le truc qui va vraiment me donner une potentialité pour plus tard aussi bref planète B c'est un jeu de gestion avec un thème un petit peu provocateur donc on a bousillé à la planète A on va sur la planète B on fait de la corruption dans tous les sens on fait des des chandouides et ça nous donne de l'argent et des choses bon voilà à part ça donc le thème est quand même chouette et il marche bien il a un ton qui est pas trop grave le pas trop lourd tout en étant assez agréable assez cohérent assez cynique moi je trouve que le thème est plutôt réussi ensuite côté action ça va être de la sélection d'actions on a 3 ou 4 lieux et à chaque lieu on va choisir d'activer ce lieu là pour activer la tuile qui est en face qui va nous dire quel type d'action on fait et si jamais on utilise le dernier remplacement de ça on va déclencher un décompte donc en général c'est plutôt bénéfique que ce soit à nous de déclencher le décompte qui vont nous permettre de rajouter les votes dans le sac et des choses comme ça puisqu'il va y avoir des élections on va piocher les votes dans le sac et comme on est tous des gros pourris au moment de faire le dépouillement on ne compte que les votes qu'on a pioché soi-même pour soi il s'y passe des choses il y a un côté sur les cartes un peu léger parce qu'en fait on va avoir des cartes qui vont être plus ou moins efficaces des cartes qui vont permettre de faire des très gros points des fois le jeu il tourne avec pas grand chose et il peut tourner pour faire des points assez monstrueux des fois on galère un peu à trouver des trucs qui vont ensemble c'est pas d'une énorme finesse côté jeu c'est pas nul non plus il y a des vrais choix à faire côté équilibre des cartes côté les choses qui peuvent partir très vite s'envaler un petit peu il se passe des choses moi j'aime bien et je prends du plaisir à jouer à ce jeu là clairement j'ai envie d'y rejouer je ne suis pas sûre que ce soit le jeu le plus profond du monde il y a plusieurs jeux qui n'ont pas le jeu le plus profond du monde mais celui-ci en fait partie d'après moi Rue Chilandrelle Roth c'est excellent j'en ai fait deux parties une version germane une version asienne la version asienne je la découvrais donc ça ça m'a vraiment fait plaisir de la découvrir avec un plateau d'industrie en commun qui est vraiment ultra attendu sinon Rue Chilandre de base c'est donc un jeu de placement à base de train on va améliorer différentes lignes de train et il va vraiment falloir améliorer d'abord d'une couleur puis d'une autre puis d'une autre on va pouvoir mettre des locomotives dessus ce qui va nous permettre de déclencher des bonus et il y a une tension pour réussir à déclencher un maximum de bonus pour réussir à faire mieux pour réussir à faire encore plus le coup d'après il y a un système de points de fin de tour qui est vraiment totalement exponentiel où en fin de partie on fait 200 points au début on en faisait 3 et qu'on est content d'avoir notre quatrième point donc ça il faut le savoir dans German donc la première extension maintenant tout est réédité en Ultimate Railroad où tout est inclus dedans donc pour ceux qui n'ont pas le jeu clairement c'est intéressant parce que le jeu n'est pas si cher que ça par rapport au nombre d'extensions qu'il y a dedans là on va un peu plus pouvoir customiser comment marchent nos lignes et globalement ce qui se passe c'est très 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 chouette c'est vraiment tendu sur les placements il y a une interaction indirecte un peu constante sur qu'est-ce que les autres vont vouloir nous piquer qu'est-ce qu'on doit faire maintenant les trucs qu'on voudrait vraiment faire dans le bon angle pour que ça marche bien pour nous mais que si on fait comme on pense nous ça va pas marcher par rapport aux autres de la pose ouvrier assez classique de base un système de points assez intéressant avec des bonus qui déclenchent des bonus etc comme moi j'aime et c'est bien shogun no katana j'en avais un petit peu parlé aussi on va construire des sabres alors là il va y avoir un côté un petit peu étrange dans ce jeu où il y a vraiment du calcul sur comment est-ce qu'on va on va récupérer des tuiles sur lesquelles on va devoir construire des choses pour ça on va devoir payer des ressources et ça va les déplacer de ligne en ligne de colonne en colonne en fonction est-ce que c'est la même ressource est-ce que c'est pas la même ressource les règles de développement sont pas très compliquées mais par contre les règles d'optimisation pour réussir à construire plein de trucs d'un coup sont pas simples du tout il y a un petit côté développement placement d'ouvriers pour aller chercher des ressources que je trouve pas extrêmement riche il y a des choses à y faire il y a des choix à faire dessus ça il n'y a pas de souci mais le coeur du jeu et son originalité c'est vraiment sur cette optimisation de placement et le fait de réussir à enchaîner les actions et de calculer un peu comment les choses vont s'enchaîner et de trouver un enchaînement qui marche bien du coup ça change clairement il a une vraie originalité en étant un euro game de ce type là qui nous permet de faire des choses dont on n'a pas l'habitude et c'est fun et j'ai envie d'y rejouer il y a des chances que j'ai rejoué dans les semaines à venir encore on passe à Terraforming Mars un de mes jeux préférés alors là dernièrement j'y ai joué plusieurs parties avec les grosses extensions finemade qui rajoutent des tas de trucs et tout ça et ça reste super bien il y a plein de choses à faire dedans donc ça c'est très très cool moi c'est un jeu j'en ai fait 150 parties voire 200 j'aime bien j'aime bien la config à deux où on a fait un peu nos règles perso je remettrai le lien voilà et même là j'y ai beaucoup joué à quatre dernières mois et ça reste super bien c'est du pur jeu de développement on a des sous on a essayé de poser de plus en plus de cartes pour faire de plus en plus de choses il y a des critères généraux qui vont mettre fin à la partie il faut un peu surveiller quand est-ce que ça va finir et savoir si on veut y contribuer beaucoup ou pas c'est du grand classique je pense que beaucoup beaucoup de gens connaissent mais voilà ça fait partie de mes préférés vraiment de tout temps je ne m'en lasse pas j'y joue beaucoup j'y joue un peu moins depuis que je suis loin de mon partenaire de Terraforming Mars mais j'adore hop Transcontinental donc ça Transcontinental c'est sorti il y a un an et ça va être il a été relativement discret moi j'en ai déjà parlé aussi c'est une vidéo où elles sont tout pourrable je suis désolée il va y avoir des trains qui vont faire des allers-retours le long d'une voie et la voie va s'agrandir petit à petit au fur et à mesure de la partie et pour agrandir la voie on va faire des mises enfin une fois que le locomotive va faire un aller là on va miser pour agrandir les voies et il va y avoir un petit truc où si on mise beaucoup on va récupérer plus de bonus on va jouer en premier mais si on mise un petit peu on peut faire les gros rats qui allaient gratter des petits trucs sur ce qu'ont misé les autres ce qui peut être intéressant donc il y a une vraie tension là-dessus et la gestion des ressources est vraiment originale avec les ressources qui vont être stockées dans le train en commun qui vont être obligés de dépenser dans un certain ordre quand on déclenche la construction d'un bâtiment on invite les autres à participer et à venir se raccrocher pour aller faire des points sur notre dos et c'est une des grosses sources avec comment est-ce qu'on va bloquer telle ou telle ressource l'apport de telle ou telle ressource se placer sur telle tuile pour pouvoir avoir des meilleures actions voilà après le système d'action est relativement simple et ça marche très bien c'est chouette là j'ai rejoué et vraiment c'est bien vraiment c'est très très bien Gaia Project on est très classique maintenant donc c'est un jeu qui est très très plébiscité et que moi aussi j'adore ça fait partie des jeux que je joue régulièrement depuis des années donc régulièrement c'est plusieurs fois par an je pense on a donc moi je trouve qu'il marche bien à deux et trois aussi j'aime bien la config à quatre donc le fait qu'il marche dans tous les configs ça aide beaucoup je le joue rarement à quatre au final parce qu'à quatre souvent sort autre chose c'est basé sur Terra Mystica c'est les mêmes règles mais c'est pas le même feeling de jeu là on va vraiment avoir du développement des pouvoirs de peuple donc très asymétriques aussi où on va devoir jouer un peu notre peuple pour en tirer le maximum mais aussi il y a différents axes scientifiques qui vont nous permettre de nous développer dans certains trucs c'est du pur jeu de développement où on va construire des bâtiments qui nous produisent des choses qu'on va transformer en autre type de bâtiments et nous donner des bonus au passage nous donner des tuiles nous donner des machins avec des systèmes de scoring à chaque manche où il faut viser de construire les bonnes choses dans les bonnes manches qui est moins important à Gaia Project que dans Terra Mystica où là il faut vraiment compter pour faire les choses au bon tour et voilà et Gaia Project c'est bien Ultimate Railroad du coup il est en double j'en ai déjà parlé de tout à l'heure sur Russian Railroad voilà j'ai pas fait gaffe que j'en ai mis dans la image c'est pas grave Lo Yang c'est du Rosenberg du vieux Rosenberg j'en ai parlé j'ai fait une petite vidéo dessus c'est on joue à la marchande on a des champs on va planter des légumes après on va vendre ces légumes à des marchands avec un système purement de cartes un petit peu une sorte de draft au début on va pouvoir renoncer à des cartes mais dans ce cas les offrir à l'autre et on va chacun récupérer deux cartes et ensuite on fait notre bidouille sur notre plateau c'est fun c'est assez rapide ça se marche très bien à deux en fin de soirée pour moi voilà Lo Yang et donc on passe au seulement je ne sais pas compter en fait 15 derniers Aurignac donc Aurignac on est sur un jeu qui est assez original on va avoir Mère Nature qui va jouer contre deux à quatre troupes d'humains deux Néandertal et deux Cro-Magnon qui vont avoir des systèmes de jeu différents ils font un peu de la récolte de ressources et une petite tangouille avec de la pose d'ouvrier plus de la signation d'ouvrier chez soi pendant que les autres font un espèce de deck building pour essayer de développer leur culture le plus rapidement possible et de marquer leur but de vie le premier et Mère Nature essaie de les empêcher de faire ça dans les temps impartis pour ça il y aura un petit plateau où on va aller chasser des animaux qui vont pouvoir se barrer qui vont pouvoir nous mettre des catastrophes dans la main il y a beaucoup de questions d'interruption de jeu de Mère Nature qui dit ah tu vas faire ça ah attends il se passe ça voilà moi j'ai bien aimé c'est pas 100% ma cam les règles sont pas si dures que ça je pense qu'il se passe des choses qui sont relativement contrôlables c'est pas du grand n'importe quoi voilà moi j'ai à 5 j'ai trouvé ça un petit peu long aussi peut-être mais en tout cas il y a une clairement bonne idée c'est clairement un jeu qui se découvre et je pense que c'est un jeu qui peut plaire à un public un peu large ou qui est pas forcément le public des Eurogames pur et dur c'est pas un Eurogames pur et dur les règles en tout cas les règles d'un pub sont pas trop trop dures à aborder voilà donc ça j'y rejouerai à l'occasion pour me faire un avis un peu plus fin et peut-être à moins de 5 Brasse j'adore c'est tendu c'est de la gestion industrielle avec de la prise un peu de possession de ville assez vite pour réussir à développer des industries plus rapidement que les autres pour aller leur piquer les opportunités possibles mais sans oublier que le but avant tout c'est de développer notre plateau et de réussir à faire un maximum de trucs tout en réussissant à se financer il y a un petit trade-off entre faire des revenus ou prendre des emprunts les deux sont bien voilà c'est cool c'est Brasse c'est génial voilà encyclopédia on va aller étudier des oiseaux et différents animaux on est des naturalistes il va y avoir un système de poules de dés dans lesquels on va aller choisir notre action qui va avoir des valeurs et des couleurs et en fait chacun va lancer une partie du poule et quand on prend chez les autres on leur donne un petit bonus et ensuite les actions s'enchaînent entre découvrir des animaux aller étudier ces animaux pour mettre des petits cubes dessus pour ensuite aller publier sur des caractéristiques communes entre plusieurs animaux ce qui fait des scoring qui marche bien voilà j'y ai pas mal joué au final à ce jeu là et oui il est très très chouette Fédération moi c'est un de mes gros coups de coeur j'adore je suis biaisée voilà c'est des potes tout ça mais vraiment il s'y passe un truc vraiment bien ultra tendu donc c'est un système de postes d'ouvriers multidimensionnels on va avoir des grilles d'action sur lesquelles on va jouer nos ouvriers dans quelle ligne dans quelle colonne ça va avoir une importance et est-ce qu'on joue ou face recto ou verso donc vous voyez ça va avoir une importance aussi parce que soit on va contribuer à des votes qui vous permettent d'avoir des majorités sur les lignes qui font des points soit on va et quand on fait ça on contribue aussi un vote entre deux grandes idées mais les idées on s'en fiche ce qui compte c'est est-ce que là où on a des voix ça participe pour nous donc ça va être sur l'influence dans telle et telle planète où il peut y avoir une lutte il peut y avoir une lutte qui peut être très déséquilibrée avec certains pour avoir plus de pouvoir de vote que d'autres moi je le trouve vraiment bien à 4 où c'est là où ça ressort le plus ce côté dans qui on va mettre les oeufs dans le même panier où est-ce qu'on a envie d'aller tout seul l'idée le fait d'imposer ce qu'on veut et donc gagner de l'influence sur les planètes ça veut dire faire des actions sur ces planètes là et chaque planète fonctionne un petit peu différemment avec différents types de bonus différents types de manières de scorer des points à la fin plus ou moins il y a des planètes qui sont des points d'autres moins mais qui vont aller ensemble pour réussir à optimiser ça et à faire des coûts qui nous valent vraiment la peine avec un développement de pouvoirs personnels qui nous permet d'avoir des actions supplémentaires des choses c'est bien c'est vraiment très très bien voilà Origins Origins il est sorti il y a deux ans je dirais pas SN là SN d'avant c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup beaucoup enthousiasmée sur ce qu'il fait c'est de la pose d'ouvriers gestion d'ouvriers où on va avoir des dés qui sont bas des ouvriers plus ils sont forts plus le chiffre est gros plus on va avoir de la force ce qui nous permet de nous mettre sur certaines actions sans limite parce qu'en fait chaque action va avoir une roue qui est numérotée de 1 à 6 et pour avoir le droit de se mettre dessus il faut avoir au moins la valeur de la roue et ensuite on fait augmenter la roue donc il y a des questions de timing sur qu'est-ce qu'on peut jouer où à quel endroit sachant que nos dés de faibles valeurs vont rester en vie plus longtemps mais nos dés de grosses valeurs si on arrive à les envoyer sur des sièges de pouvoir devant nous on va parquer des ponts aussi quand ils vont mourir ils vont passer au Sénat en fait et nous donner des conseillers pour jouer sur différentes couleurs parce que d'avoir la bonne couleur de dés nous permet d'avoir un bonus en plus on va construire les bâtiments on va faire des choses la trame de ce qu'on y fait est relativement classique mais elle ne se réalise pas de la même manière que d'habitude et la construction ça ne ressemble pas vraiment à des actions de construction on retrouve un peu nos billes mais tout est légèrement différent il y a une vraie originalité pour moi dans le film il y a la sensation de jeu il y a un côté où réussir à développer c'est vraiment important pour moi son petit défaut c'est que la première manche est un petit peu cryptée on a besoin d'avoir au moins un ouvrier de plus et on va aller chercher du blé pour faire un socle pour faire un ouvrier bon voilà mais ce n'est pas non plus un drame ensuite ce qui se passe c'est vraiment intéressant là on l'a ressorti un peu avec la nouvelle petite extension qui donne un nombre de coups finis et des petites modifications qui sont plutôt agréables qui permettent de rééquilibrer un peu qui permettent d'avoir des fermes d'habitude le nombre de tours était variable c'était fun à jouer pour moi il y avait vraiment un aspect intéressant sur le déclenchement de fin de partie mais qui était facilement trop subi parce que si on passait avant les autres des autres pouvaient se voisir plus tard de finir la partie cette marche-ci alors qu'on ne savait pas du tout trop souvent voilà il y avait ça jouait un peu trop sur des pas de l'abus de règles mais presque on était un peu dans cette scène-là donc l'extension lui fait du bien et le système de jeu ce qui s'y passe moi je trouve ça vraiment chouette c'est pas le plus interactif il y a une question de timing où on surveille les autres on attend les opportunités mais le détail de ce qu'on veut si quand même sur les couleurs sur est-ce qu'on va pouvoir le rusher là-dessus il y a des courses sur un peu différents trucs avec les joueurs space station phoenix je l'avais découvert il y a un petit moment là j'en ai refait une partie et du coup d'autres y ont rejoué derrière on va développer notre station spatiale à base de vaisseaux au début on va avoir 9 vaisseaux devant nous qui vont nous permettre de faire des actions on peut jouer chez soi ou chez les autres ça va nous coûter des petits diamants et au bout d'un moment on va faire une phase de refresh qui vont nous nettoyer notre plateau donc enlever tout le monde qui est dessus et nous permettre de regagner les joyaux et ensuite on va pouvoir rejouer au prochain tour en attendant les autres seront peut-être placés sur notre plateau chaque fois que quelqu'un fait une action on va toucher des petits trucs en fonction de si on a misé sur la diplomatie pour avoir des petits revenus à droite à gauche dès que quelqu'un fait une action il se passe des trucs un peu constamment et le gros principe de construction de cette station c'est qu'on va faire 9 secteurs 3 fois niveau 1, 2, 3 et ça va nous donner ces secteurs quand on va les faire vont nous rapporter des gros pouvoirs vont nous permettre d'avoir plus ou moins de points plus ou moins de choses donc il y a vraiment une orientation un peu générale en fonction de ces secteurs qu'il faut un peu surveiller qu'ils sont sur le setup à aller regarder qu'est-ce qui va être possible moi je trouve ça un petit peu laborieux vu le nombre de trucs qu'il y a à lire puisqu'on a 9 fois 4 si on joue à 4 trucs à regarder voilà ensuite l'enchaînement d'action est plutôt cool qu'est-ce qu'on démonit c'est plutôt cool il est peut-être un peu long pour ce que c'est et il y a le fait qu'on subisse des fois un petit peu lors du tour ce qui se passe mais voilà des trucs fouillettes moi j'ai envie d'y rejouer et je sais qu'on est très enthousiastes après la partie qu'on avait redécouverte et ensuite les autres qui ont joué un petit peu moins mais j'attends quand même d'y rejouer l'oracle de Delphes c'est un Feld et c'est pas mon Feld préféré je préfère quand même Merlin parce que Merlin c'est pas bon mais globalement ça va être un peu ok on y joue c'est cool il se passe des choses je me sens pas transportée par le jeu je me sens pas une grosse implication et voilà je trouve qu'il manque un peu de puissance dans ce qui fait il n'y a pas une portée énorme à ce jeu là mais on va avoir un petit bateau on va pouvoir le déplacer donc on va avoir un système de dés on va lancer 3 dés à nos tours ce qui va donner 3 couleurs d'action qui va nous permettre de nous déplacer de cette couleur ou d'interagir avec un truc de cette couleur on essaye d'optimiser un peu nos placements pour aller réussir à accomplir nos 12 missions avant les autres donc on fait des petites balades en mer ça nous donne différentes actions qui nous activent des trucs qui vont nous donner ensuite des cartes pouvoir ou différentes améliorations de développement pour avoir des bonus pour essayer de mieux faire la suite c'est rigolo il se passe des choses je trouve pas ça extrêmement profond je suis contente d'y avoir rejoué là j'y rejouerai peut-être plus ou moins prochainement c'est pas un jeu où je me dis que je ne rejouerai jamais mais c'est pas le jeu qui me fait rêver par contre ce qui se passe c'est très sympathique il y a une légèreté à jouer qui est vraiment cool la cathédrale rouge j'en avais un souvenir un petit peu mitigé j'y ai pas mal joué j'ai bien aimé quand il est sorti il s'est passé plein de choses et puis au final j'ai trouvé un côté un peu plat où on fait de la gestion de ressources pour les construire dans des étages de tours et il se passe toujours un petit peu la même chose le système d'action en fait est quand même assez mignon quand on prend un dé on va le déplacer d'un certain nombre de cases il va se passer des choses ça va nous activer un autre bonhomme à côté c'est malin et tactique en fait d'un côté tactique j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment cool je suis contente d'avoir ressorti j'hésite presque du coup à me prendre l'extension qui est sortie à SN et que je n'ai toujours pas essayé parce que personne l'a pris autour de moi on n'est pas dans du gros 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 mais c'est quand même cool voilà donc c'est un jour où je prends plus de plaisir quand j'y joue que quand je pense au plaisir que j'y ai pris voilà en bourse c'est la réédition de Bruges donc un fell dans la cité collection on va avoir un pool de dés chaque tour j'aime bien les jeux avec des pools de dés des fois que ça se sent pas et on va pouvoir jouer des cartes de notre main donc au début de chaque tour on retire des cartes parmi les couleurs donc il y a 5 couleurs on choisit la répartition de couleurs qu'on veut on va jouer 4 de ces cartes de mémoire pour aller faire à chaque fois des actions qui correspondent à la couleur donc soit aller recruter les meeples soit aller construire le bâtiment qui est sur la carte soit aller faire une base de bâtiment soit aller combattre la catastrophe de cette couleur là soit aller construire notre mur si on en est à la bonne couleur soit aller faire des choses il y a pas mal d'actions différentes c'est très tactique sur comment ça va se passer on est un peu guidé par nos cartes par ce qu'on a envie de faire pour vraiment optimiser nos cartes les différents dés tirés à chaque tour vont nous donner un peu la puissance de diverses actions et différents bonus différentes orientations possibles pour réactiver plein de choses dans cette version en bourg il y a vraiment plus de petits bonus autour ce qui permet d'avoir plus des affaires tac 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 quand je joue telle couleur il se passe ça du coup il va se passer ça il va se passer ça ce qui est une des richesses du jeu donc je la trouve vraiment mieux que l'édition Bruges pour le coup alors que c'est pas le cas sur toute leur réédition et c'est bien fun voilà pareil c'est peut-être pas le jeu le plus profond non plus mais j'ai trouvé très très plaisant Bruges l'avait trouvé plaisant les premières parties et après j'avais trouvé un peu voilà là c'est ma deuxième ou troisième sur en bourg et je pense que je préfère voilà le bien et le mal j'en ai fait une vidéo là tout récemment j'adore on est un peu pour moi dans l'esprit de Riverboat où ça va être un jeu à base de décomptes et de choses là on va vraiment être sur l'interaction la course faire ce qui est essentiel réussir quand on réussit à faire ce pays ce qui se passe chez nous c'est vraiment cool c'est assez punitif c'est bien voilà j'en ai fait une vidéo récemment n'hésitez pas à aller voir résurgence je sais plus si j'en ai parlé c'est une des découvertes là que j'ai faites que j'ai bien aimé à base de backbuilding donc on a différents pions qui vont se mettre dans un sac que l'on va piocher on va les répartir pour aller dire dans quelle zone on va jouer une zone c'est deux ou trois cases d'action secrètement d'un autre par avant ensuite on va révéler ça ce qui va être majorité dans chaque zone va avoir des bonus et ensuite on va aller accomplir nos actions sachant que les bonhommes sont un peu spécialisés dans les actions qu'ils peuvent faire donc ça peut être plus ou moins efficace quand on va récupérer des ressources pour amener un autre bunker il va se passer des choses j'ai très très envie d'y rejouer pour avoir une opinion un peu plus précise en tout cas j'ai bien aimé ce que j'y ai vu on est peut-être moins dans du pur euro il y a une partie un peu sur ce qu'on parlait de sur ce qu'on vit les autres mais c'est cool vraiment c'est il y a des missions accomplies qui sont des objectifs d'avoir telle et telle ressource et de les amener à tel et tel endroit Starship Captain ça va être un jeu donc pas vraiment de deck building mais on va avoir un certain nombre de pions d'action qui petit à petit va s'agrandir on va pas tous tous les jouer il y en a 3 qui sont bloqués chaque tour on va pas rejouer d'un tour à l'autre et avec ces bonhommes on va aller sur une carte de l'espace aller se déplacer de planète en planète pour aller accomplir des missions en ayant les bons bonhommes des bonnes couleurs il y en a qui tirent sur les tricotées il y en a qui se déplacent il y en a qui actifent des cartes technologie voilà moi j'ai trouvé ça plaisant mais un peu en plus je trouve ça un petit peu plat c'est pas mal mais c'est pas mon jeu préféré j'en ai déjà parlé quelques fois j'ai des gens autour de moi qui aiment bien c'est pour ça que j'y rejoue je suis pas contre en refaire une partie voilà si après celui-là on me dit que j'y rejouerai pas ça me traumatisera pas Finderf c'est un Friedman Freezer celui qui est sorti à SN l'an dernier c'est une partie qui est assez rapide c'est vraiment de l'effet boule de neige on va avoir du jeu de développement avec de plus en plus de choses qui nous permettent de faire de plus en plus de finances de plus en plus de trucs il y a de l'effet win-to-win et lose-to-lose la partie pour moi est assez courte pour que ça passe bien et il y a un système d'action qui est vraiment tout bête on choisit l'action de notre choix mais si jamais on choisit une action parmi 4 ou 5 qui est avant ce qu'on a fait on déclenche une phase de revenu ça va jouer sur la fin de partie avec un marché du charbon qui va permettre de construire de plus en plus de choses et voilà et comment bien faire comboter nos cartes j'aimerais bien un jour jouer avec des gens qui connaissent déjà parce que chaque fois je joue en mode un peu débutant où on a un lot de cartes imposées en début de partie alors qu'on peut les drafter et que ça a l'air cool de les drafter Glenmore j'y ai joué en fait plutôt sur la version 2 donc de Glenmore Chronicles qui ajoute plusieurs petits modificateurs j'en ai fait une partie là et j'en ai fait une partie il y a quelques mois je crois c'est un système donc pareil en rond de piste à chaque fois c'est le dernier sur la piste qui va jouer qui va aller aussi loin qu'il veut pour aller prendre une tuile et ajouter à son village quand on ajoute des tuiles ça nous permet de produire des ressources on active la tuile et toutes celles autour de la tuile qu'on a posée pour ça il faut pouvoir avoir un bonhomme pas loin de là où on la pose parce qu'ils vont nous faire des ressources qu'ils vont convertir des ressources en points qu'ils vont faire des choses moins on a territoire plus on marque de points à la fin enfin moins on en perd mais en même temps si on a un gros territoire c'est qu'on a fait beaucoup plus de choses c'est du jeu de production de développement il y a différents critères sur lesquels on va évaluer qui est devant les autres à la fin de chaque manche et on va marquer des points en fonction de différentiel à celui qui en a le moins ça marche assez bien c'est un format relativement moyen avec Chronicles il devient un peu plus lourd il y a plein plein de chroniques et plein plein de modules à essayer plus ou moins séparément on a pas mal qui sont assez chouettes voilà en fonction de la vitesse à laquelle jouent les joueurs ça peut vraiment jouer plus ou moins vite avec les joueurs qui jouent vite ça va très vite avec les joueurs qui sont lents ça peut être très très long Jinja c'est un jeu découvert par hasard là c'est une amie qui a écrit ça un peu par hasard ça va être un jeu de poste d'ouvrier à thème temple au Japon dans lesquels on va avoir des cartes qui vont être des objectifs d'avoir un certain nombre de ressources et d'aller les livrer à un certain endroit et quand on va jouer on va se mettre soit sur une des actions standards qui vont permettre de récupérer des cartes des sous des choses soit aller sur un temple soit pour aller récupérer toutes les ressources qui sont posées sur une région de bateau toutes les ressources qui sont posées là soit pour aller y construire un temple en accomplissant nos objectifs il se passe un peu des choses il y a une interaction qui est plutôt cool on l'a testé à deux je pense qu'à plus c'est mieux c'est pas mal franchement ça paye pas de mine c'est tout à fait sympathique on est plutôt dans la pose d'ouvrier relativement légère on n'est pas dans du gros euro game mais voilà c'est sympa ça tourne assez bien c'est pas révolutionnaire mais ça m'a pas donné non plus l'impression d'avoir déjà fait 100 fois de jeu voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai fini de parler des 47 jeux que j'ai joué rejoué en mai-juin plus bon voilà plus d'autres dans d'autres formats tout ça j'en reparlerai peut-être plus tard n'hésitez vraiment pas à me dire si vous voulez que je creuse sur certains jeux n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne ce serait cool voilà et puis gros bisous et puis à bientôt salut